Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de A propos de... Nous sommes en 2022 et en cette douce année amoureuse de chiffres pairs nous fêtons les 35 ans du comic book Batman année 1. Publié en 1987 et directement issu de l'imaginaire de Frank Miller et David Mazoukeli, Batman année 1 se présente comme une revisite des origines du chevalier noir. Créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger dans les pages de Detective Comics, le Batman est un justicier masqué, vêtu tel une chauve-souris et dénué de tout super pouvoir et d'ayant comme unique atout que ses biceps, son 9e abdominal, merci au film Lego Batman pour la précision, son intelligence, ses méthodes de dédiction hors du commun et son portefeuille qui ferait frémir le doux plumage de l'oncle Pixoo. Suite à l'événement Crisis on Infinite Earths ayant eu lieu en 1985, le principe de multivers se retrouve gommé de la chronologie de DC Comics et c'est ainsi que de nombreux artistes purent s'exprimer pour livrer de nouvelles origines à nos héros favoris. Dans Crisis on Infinite Earths 6 justement, un super vilain sous prénom l'Antimonitor déclenche la destruction du multiverse, c'est-à-dire la multitude de terres parallèles composant le lore de DC Comics. Pour qu'en fin de récit, toutes les futures histoires des héros de l'écurie aux deux lettres ne se déroulent que sur une seule et unique terre. Deux ans plus tard donc, le Bat de Gotham a le droit à sa réinterprétation des origines et nous pouvons donc dire sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit ici d'un reboot. Le reboot est un terme venant de l'anglais, signifiant redémarrer, en soi il s'agit d'un parti pris narratif présent dans la fiction, permettant d'effacer de la chronologie d'un récit sans passé, pour redémarrer donc sur de solides bases. Combattant hors pair, spécialiste en technologie militaire, en criminologie, en médecine médico-légale, il n'y a plus de place sur le CV, le Batman est en réalité quelqu'un d'autre. Car oui, quand notre doux ami à la cape ne passe pas ses nuits à fracasser Moulteuseau à la force de ses poings, le Batman est en réalité Bruce Wayne, un homme fragilisé par un traumatisme d'enfance puissant et douloureux, l'assassinat de ses parents sous ses yeux lorsqu'il n'était qu'un tout jeune garçon. C'est ce malheureux drame donc qui poussera Bruce Wayne à acquérir les connaissances nécessaires pour lutter contre le crime dans sa ville natale de Gotham City. C'est alors que l'idée de devenir un symbole incorruptible, fantomatique et crainte de tous, germera dans son esprit, et c'est comme ça que le Batman naîtra. On va voir en quoi est-ce que Batman année 1 est d'une part un superbe reboot, mais également un chef d'oeuvre intemporel qui a marqué et qui continuera de marquer l'histoire de la bande dessinée, pas seulement américaine mais aussi internationale. A 25 ans donc, Bruce Wayne est de retour à Gotham City après 12 ans d'absence. Au même moment, l'inspecteur de police James Gordon est muté au sein du GCPD, le Gotham City Police Department, ne me remerciez pas pour la précision, et va bientôt découvrir que les forces de la maraise-chaussée de la bonne cité de Gotham sont corrompues. Au manoir Wayne, le jeune Bruce continue de parfaire son jiu-jitsu et son jeu de jambes à faire exploser des murs de briques, balèze le bonhomme quand même, et décide par une belle nuit étoilée d'aller se frotter aux fripouilles des bas-fonds de sa ville. Grimé comme un sans-domicile fixe et ayant refusé les avances d'une toute jeune prostituée, Wayne se retrouve en plein milieu d'une échauffourée et arrive tant bien que mal à échapper à la silence de la police pour se réfugier blessé et diminuer au manoir familial. Commençant sa propre introspection, une chauve-souris fait irruption dans le salon et se pose sur le bus de son défunt père Thomas. Comprenant cela comme un message, Bruce décide d'adopter le symbole du chiropthère pour mener sa croisade contre le crime et plus particulièrement contre Carmine Falcone, le parrain de la pègre locale. Commençant à agir en tant que justicier masqué, Bruce constitua une alliance fragile avec James Gordon pour débarrasser la ville du chaos qui la gangrène. Après une victoire écrasante sur la pègre et sur le groupe de ripoux profondément ancré au sein du GSTPD, James Gordon prend du galon et la ville à laquelle il a prêté serment voit émerger un symbole de la nuit, de vengeance et d'incorruptibilité. Batman année 1 donc est un pur reboot de l'univers et du personnage du Batman. C'est en quelque sorte le Batman Begins de l'univers du chevalier noir en bande dessinée. Frank Miller a fait table rase des anciennes versions du justicier pour recommencer à zéro la mythologie du protecteur de Gotham. De plus, l'univers que nous présente Miller se rapproche de ce que nous pouvons trouver dans les fictions policières dites noires, avec un système politique et policier gangréné par la corruption, rappelant un climat propre aux années 80 qu'est histoirelle ou fictif. L'intégration de ce tout nouveau Batman dans l'univers de Miller est d'un réalisme bluffant. En choisissant de faire du système l'ennemi principal de leur chauve-souris, Batman année 1 pourrait presque, presque attention, être un documentaire sur les premiers pas d'un homme torturé assoiffé de vengeance dans le costume d'un justicier masqué hors la loi. Et voici donc une démonstration magistrale d'un excellent reboot, replaçant Batman dans un nouveau monde vierge de tout ce que DC Comics et leurs artistes ont pu mettre en place auparavant. Et la voie est donc ouverte au futur et non moins excellente, Batman à non Halloween et Batman à meilleure victoire, qui seront d'ailleurs des sources d'inspiration notable pour Christopher Nolan et son chef-d'oeuvre The Dark Knight en 2008. En espérant que le principe de reboot soit une variable un peu plus claire pour vous, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de lire de la bande dessinée, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada